Galette ou pas galette ? Galette. Bien sûr. Oui. Chaque année ? Oui, tous les ans, on essaie de se faire plaisir en début d'année. On a enseigné ça et on répétue la tradition. Galette, bien sûr, oui, en famille, à la maison. Comme la tradition ne se discute pas, voyons l'offre. Ici, dans cette boulangerie très en vogue de Punaouia, il s'est écoulé près de 500 galettes depuis ce matin, avec cinq choix de parfum, même si la plus populaire reste évidemment... La frangipane. Après, tu as des courantes de roi qui sont au sucre et aux fruits. À 20 bons kilomètres de là, cette petite pâtisserie de Haroué propose une atmosphère beaucoup plus feutrée, mais ne vous fiez pas aux apparences. On a vendu 600 galettes. Là, il ne reste que 13 faibles, donc ça va être compliqué, mais normalement, on est censé faire des galettes tout le mois de janvier. Et autre surprise, ce chef pâtissier est connu pour ses galettes rectangulaires. Pour nous, c'est plus pratique. Et puis, ça change de l'ordinaire. Avec ce petit plus pour vous titiller le palais. On a rajouté une pâte sablée, en fait, qui rajoute un croustillant à notre galette. On a mis des brisures de noisettes, du coup, ça donne quand même un goût un peu plus noble. Retour dans la ruche de Punaouia où pas moins de 20 employés s'activaient pour répondre à la demande. Et gros plan sur ce qui est l'une des grandes tendances cette année. On soigne l'apparence des fèves. Nous avons vu des fèves qui se transforment en pendentifs, d'autres en forme de fruits. Et ici, ce sont des dessins d'enfants qui ont été reproduits. Uniquement des fèves qui ont été dessinées par les enfants. Et on les a refait faire en France pour une grosse boîte qui ne fait spécialement que ça. Et voilà, le concept était intéressant. Et puis, les dessins sont jolis. Du côté d'Haroué, les clientes restent fidèles à la tradition, tout en ne refusant pas quelques audaces de forme et de goût. Elle m'a proposé pistache amande. En fait, je me suis prise un peu à la dernière minute. Du coup, j'ai la dernière galette. Je trouvais originale la forme. Du coup, je me suis dit, on va se laisser tenter. Pourquoi faire du traditionnel quand on peut faire du moderne, finalement ? À l'heure qu'il est, ces milliers de galettes sont déjà probablement digérées. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'officiellement, le jour de l'épiphanie, c'est demain lundi.